Au moment de publier cette vidéo, et alors qu'on en est déjà à 14 000 Palestiniens assassinés, Israël a, ou devrait dans les prochaines heures, mettre sur pause son entreprise génocidaire pendant seulement 4 jours. Mais les Palestiniens de Gaza ne sont en fait pas les seuls à mourir sous les bombes d'Israël, puisque rien que le week-end dernier, l'armée israélienne a bombardé le camp de réfugiés de Balata, à Naplouz, faisant au moins 5 morts. Ce drame survient dans un contexte de montée en puissance de la guerre qu'Israël mène aussi contre les Palestiniens de Cisjordanie, comme nous l'explique Hakim Sabah, le fondateur de l'association Project Hope, qui est une association basée à Naplouz et qui vient en aide aux jeunes sur place. Ses propres parents, d'ailleurs, ont eu à subir tout récemment les attaques et les menaces, tant de l'armée que des colons, comme il nous l'explique. Les attaques de l'armée israélienne, ça ne s'est jamais arrêté sur la ville de Naplouz depuis plus que deux ans. Là, les nouveautés de l'attaque israélienne, c'est que l'armée israélienne a déclaré qu'ils ont décidé de recommencer les frappes aériennes. Ça veut dire qu'ils utilisent soit des drones armés avec des missiles, soit des hélicoptères pour attaquer. Là, l'attaque, c'était contre le... Donc, ils ont frappé une maison au camp de Balata. Donc, c'est le plus grand camp de l'UQI en Cisjordanie, à peu près 30 000 habitants. Et donc, ça a fait cinq morts et plusieurs blessés. Les attaques, là, ce matin, donc à 11h du matin, ils sont entrés aussi. Donc, ils ont envahi le camp de l'UQI de Balata. Ils ont distribué des tracts pour menacer les habitants, pour aider des résistants. Il y a eu cette attaque ce week-end, attaque qui continue avec des menaces. Mais de toute façon, depuis le 7 octobre, la vie n'est plus pareille à Naplouse et les conditions de vie ont sérieusement changé. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ? Donc, la ville de Naplouse, il y a déjà des checkpoints autour des villes, entre les villes et les villages, et des fois entre les villages elles-mêmes depuis le premier jour de l'occupation, donc depuis plus de 50 ans. Mais là, les Israéliens, ce qui a changé, c'est qu'ils ont réinstallé plus de 400 checkpoints en Cisjordanie, qui est un chiffre énorme. Ils ont complètement fermé, donc maintenant, ils ont mis en place des portails carrément en métal, donc ils ont fermé carrément les checkpoints. C'est impossible ni de rentrer ni de sortir. Le village de Hwara, qui relie la ville de Naplouse à la ville de Ramallah, donc c'est un passage obligatoire pour aller de Naplouse à Ramallah et a été mis sous couvre-feu, interdit aux Palestiniens. Il n'y a que les colons qui ont le droit de passer par là-bas, et nous, on n'a pas le droit de passer. Pour les écoles, ça fait que c'est impossible pour soit les élèves de se rendre aux écoles, soit pour les enseignants qui viennent, par exemple, de notre ville ou dans le village, d'aller à leurs écoles. Et donc là, l'enseignement est comme pendant la période de Covid, donc c'est sur Internet. Et donc, cette fois-ci, c'est une espèce de confinement obligé. Et la raison, ce n'est pas le virus du Covid, mais la raison, c'est les attaques des colons et les attaques de l'armée israélienne. Les colons, ils ont de plus en plus d'armes, donc ils étaient déjà armés jusqu'aux dents. Et là, maintenant, l'armée israélienne a décidé de donner plus d'armes aux colons, comme on le sait. Donc, les attaques de colons, il y a des attaques tout le temps. Il y a des Palestiniens tués par des colons presque chaque semaine. Et ils savent qu'ils ont l'impérité totale, ils savent que ça ne va pas être porté dans les médias. Et donc, ils s'en foutent complètement de tous les Palestiniens quand ils veulent. Donc, la vie économique, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, qui habitent à Naples, qui travaillent à Ramallah ou qui habitent dans les villages, qui travaillent à Naples ou dans d'autres villes. C'est devenu très compliqué d'y aller. C'est très dangereux aussi d'y aller. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont soit arrêté de travailler, soit perdu leur travail. Je connais beaucoup de familles qui n'ont plus de revenus. Donc, c'est le quotidien de la vie des Palestiniens. Il y a des arrestations tous les jours, entre 50 et 100 Palestiniens chaque nuit. Donc, il y a des attaques de l'armée israélienne dans les maisons. Ils arrêtent les gens. Des fois, pour des raisons vraiment banales, c'est comme de mettre une photo sur Facebook. Donc, là, les arrestations, depuis un mois et demi, le 7 octobre, il y a plus de 2 000 arrêtés. Il y a plus de 200 Palestiniens toués en Cisjordanie. Donc, les attaques sont intensifiées. Aussi, il y a des menaces de colons de transfert. Donc, on sait qu'il y a toujours le projet de transfert. Ça veut dire de vider les territoires occupés et la Palestine de ses habitants et les envoyer en Jordanie, soit en Égypte. Et ça, c'est un projet, donc, depuis toujours, depuis la création de l'État d'Israël. Il y a des tracts. Il y a deux jours, ils ont distribué des tracts avec des ordres. Ma mère, par exemple, l'autre jour, a reçu un coup de fil à la maison par des colons qui disent « Oui, on va bombarder votre maison ». Ils appellent les familles palestiniennes pour menacer. Après, il y a les Israéliens. Ils ont l'impression qu'ils ont l'impunité totale. N'importe quel acte fait par des Israéliens, il n'y a pas de conséquences sur eux ou pour eux. Donc, ils n'ont pas peur de tuer, de menacer. Et malheureusement, au niveau international, où ils sont en train de tuer des milliers de Palestiniens à chaque semaine, il n'y a pas de... Même la moindre solidarité avec le peuple palestinien, on n'entend même pas de condamnations de tout ça. Donc, ils savent qu'ils sont soutenus, en Occident, surtout, malheureusement, et donc, ils actent. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de la vidéo.